Et je vais inviter dès maintenant l'équipe qui présente en premier, qui est celle de David, qui ont travaillé sur, eux, le territoire de Saint-Anne-de-Beaupré et leur essai s'appelle Saint-Anne-de-Beaupré. À l'aube d'un nouvel âge, le récréotourisme comme pilier d'une revitalisation. Si vous voulez venir vous installer. Donc, bonjour à tous. Notre équipe est composée de Mathieu Duchéneau, Mathilde Marin, Samuel Roy, Prima-Mem, Haute-Balette. Et notre thématique concerne le récréotourisme sur la MRC de la Côte-de-Beaupré. Ah, beaucoup mieux. Pardon. Donc, nous sommes supervisés par David Paradis et notre travail se fera sous l'angle de l'urbanisme physico-spatial sur un territoire en particulier, celui de Saint-Anne-de-Beaupré. Pour commencer, nous allons vous évoquer la débarque que nous avons subie tout au long de l'année. Après une observation préliminaire des dynamiques urbaines et tout particulièrement touristiques sur la MRC de la Côte-de-Beaupré, notre territoire qui s'est révélé le plus intéressant à analyser est celui de Saint-Anne-de-Beaupré, de par ses particularités physiques, culturelles et socio-économiques. En effet, contrairement à d'autres sites touristiques dans le secteur, tels que les chutes Montmorency, l'île d'Orléans ou encore le Mont-Saint-Anne, Saint-Anne-de-Beaupré est traditionnellement reconnue comme étant une destination touristique religieuse d'envergure. Néanmoins, l'intérêt religieux du site pourrait diminuer au cours des prochaines années. Il est donc intéressant d'analyser la synergie entre l'urbanisation de la ville et le développement de son tourisme. Voici donc la question de recherche que nous avons subie tout au long de cette démarche. Comment Saint-Anne-de-Beaupré peut-elle mettre en œuvre des pratiques urbanistiques qui lui permettront de profiter et de maximiser ses retombées économiques, culturelles et sociales en étant une destination récréotouristique attractive et durable ? Pour cela, nous avons fait un diagnostic de la ville, donc de Saint-Anne-de-Beaupré, qui nous a emmené à nous poser une problématique urbanistique. Puis, nous avons imaginé un projet urbanistique qui tente de répondre aux enjeux de cette problématique. Pour commencer, voici notre diagnostic. La ville de Saint-Anne-de-Beaupré est située dans la communauté métropolitaine de la ville de Québec et tout particulièrement dans la MRC de la Côte-de-Beaupré. Elle se situe en face de l'île d'Orléans et au fleuve Saint-Laurent. On peut dire qu'elle est dans un espace tampon entre la région de Charlevoix et l'agglomération de Québec. Traditionnellement, le territoire de la Côte-de-Beaupré a été développé pour subvenir aux besoins industriels et agricoles de la ville. Aujourd'hui, cette vocation est bouleversée par l'attractivité des zones de services et d'emploi de la ville de Québec et des destinations récréotouristiques de la région de Charlevoix. Cette situation d'entre-deux se traduit par une multiplication et une spécialisation des centralités le long du boulevard Saint-Anne, soit l'axe routier 138, qui traverse la région d'est en ouest et qui contourne chacun de ces noyaux villageois. Quotidiennement, on retrouve environ 25 000 véhicules routiers qui traversent ce territoire. La prépondérance de la voiture ressort aussi lors de l'enquête origine-destination, puisque neuf dixièmes des déplacements se font en automobile. Sur l'ensemble de la MRC, certaines municipalités profitent actuellement de l'accessibilité, telles que Bois-Châtel ou encore Beaupré. Néanmoins, Saint-Anne-de-Beaupré, quant à elle, possèdent une démographie en baisse. De plus, son âge médian de 51,3 ans est légèrement au-dessus de la moyenne. En effet, sur la MRC, l'âge médian est de 45 ans et dans la ville de Québec, de 42 ans. Passons maintenant à la situation locale de la ville de Saint-Anne-de-Beaupré. La zone d'études que nous avons choisie coïncide avec les limites administratives de la ville. On retrouve plusieurs éléments saillants qui caractérisent le territoire et avec lesquels il est nécessaire de composer pour comprendre et analyser la ville. D'une part, on retrouve le boulevard Saint-Anne. Celui-ci se retrouve d'est en ouest sur le territoire et traverse donc la ville sur son entièreté. On retrouve bien évidemment la basilique Saint-Anne, soit le sanctuaire, qui accueille encore aujourd'hui près de 700 000 visiteurs par an. Finalement, nous avons aussi le cyclorama, qui est un élément identitaire de la ville de par son architecture particulière. Il y a bien sûr le fleuve Saint-Laurent, qui est une contrainte physique, mais aussi un élément récréotouristique au vu du paysage pluvial qu'il apporte. L'avenir royal est un axe routier touristique et historique. Il y a enfin le chemin de fer, qui est avec lequel la ville est obligée de composer pour construire sa ville. À partir de ces éléments saillants et de la topographie du site, un premier constat a pu être posé. Saint-Anne-de-Beaupré s'est développé de façon linéaire autour de trois strates d'urbanisation déconnectées. Ce premier constat est posé à partir de la topographie. Notamment, on retrouve la falaise, le fleuve, mais aussi le chemin de fer. Ceux-ci ont forcé le développement de trois axes routiers de façon parallèle. En haut, au-dessus de la falaise, on retrouve la côte Saint-Anne. Entre la falaise et le chemin de fer, on retrouve l'avenir royal. Et enfin, en 1953, fut construit l'axe routier 138, soit le boulevard Saint-Anne, qui vient encore plus déstructurer la morphologie du territoire et déconnecter le fleuve du reste de la ville. À partir de deux outils morphologiques, qui sont la hiérarchie des voies et la carte des activités, le premier constat peut être complété. Ces strates d'urbanisation sont totalement déconnectées. En effet, on retrouve peu de voies secondaires qui relient les strates d'urbanisation et on retrouve aussi une ségrégation des activités au sein de ces strates. Pour compléter notre analyse du territoire, nous avons identifié plusieurs sous-ensembles. Ceux-ci ont été construits à partir du tissu urbain, qui se compose de la trame urbaine, du cadre bâti et des activités. Nous avons trouvé intéressant de vous en présenter quelques-uns. D'une part, on retrouve le plateau paysan. Celui-ci se situe au nord de notre secteur et comporte donc la côte Saint-Anne et accueille la majorité des activités agricoles. Il y a la lignée royale qui, elle, se retrouve plus au sud ou qui est composée de maisons individuelles, cubiques ou de style canadien, ainsi de quelques duplexes et de maisons en rangée. L'architecture de l'avenue royale met en avant l'ancienneté des logements dans le secteur, puisqu'en effet, 8 logements sur 10 ont été construits avant les années 2000. De plus, on remarque que la densité, plus on s'éloigne du noyau villageois, plus elle s'y décroît. Cet étalement urbain ressort notamment dans le portrait socio-économique, puisqu'un habitant sur deux habite dans une maison individuelle dans la ville. En parallèle, on retrouve la percée commerciale. Celle-ci accueille la majorité des activités commerciales et économiques le long du boulevard Saint-Anne. Mais finalement, le plus important des sous-ensembles reste le sacré noyau, car c'est celui-ci qui est au cœur des dynamiques urbaines de Saint-Anne-de-Beaupré. Il est constitué du noyau villageois historique et traditionnellement religieux, qui accueille notamment la fameuse basilique. C'est d'ailleurs ce que démontre la morphogénèse, qui est l'étude de l'évolution des différentes formes urbaines dans le temps. En effet, l'importance du sacré noyau comme centralité forte et élément structurant du territoire s'est maintenue à travers les époques et à travers l'apparition des différents sous-ensembles. Au tout départ, lors de la première étape ou première période de la morphogénèse que nous avons appelée le petit garde-manger de Québec, la ville de Saint-Anne-de-Beaupré est presque exclusivement agricole. L'ensemble du sacré noyau s'étant constitué par hasard, on ne retrouve que l'avenue royale et la côte Saint-Anne à cette période, qui permettent l'occupation du territoire. À ce moment, il n'existe que deux sous-ensembles, le plateau paysan et le sacré noyau comme sous-ensembles du secteur. La deuxième période marque l'âge d'or de Saint-Anne-de-Beaupré en tant que destination religieuse d'envergure et internationale. En effet, de nombreux pèlerins qui arrivent décident finalement de rester dans la ville de manière permanente, ce qui va donner naissance au sous-ensemble de la lignée royale. La troisième période est marquée par l'arrivée du chemin de fer, qui marque un tournant dans la morphologie du territoire et engendre une urbanisation à l'ouest de la lignée royale. En raison de nombreux travailleurs du chemin de fer qui viennent s'y installer. Le choix d'implanter une gare au sein du sacré noyau vient confirmer son rôle de centralité forte au sein de la ville. La construction du boulevard Saint-Anne en 1953 vient d'une part graduellement effacer le rôle traditionnel de l'avenue royale au sein de l'organisation spatiale du territoire. Et va aussi amplifier la décollection entre le fleuve et la ville. Enfin, durant la dernière période, plusieurs développements résidentiels qui se construisent autour du sacré noyau viennent renforcer l'étalement urbain du secteur. La permanence du sacré noyau, à travers les différentes époques de la morphogénèse que je viens de vous présenter, démontre son importance, l'importance qu'il a eue dans le passé, là aujourd'hui, et qu'il pourrait avoir dans le futur. Aujourd'hui néanmoins, il n'occupe plus ce rôle central dans l'organisation spatiale de la ville, à la vue notamment de l'essoufflement religieux et économique du secteur. En effet, le boulevard Saint-Anne s'accapare quasiment l'entièreté des activités économiques et commerciales, autrefois situées au cœur du sacré noyau. De plus, compte tenu du déclin religieux de ces pratiques et des communautés, on retrouve un certain nombre de bâtiments bacans éparpillés tout au long du sacré noyau. Conscient des enjeux auxquels ils font face, plusieurs acteurs s'activent depuis quelques années afin de revitaliser le centre-ville de Saint-Anne-de-Beaupré. On retrouve notamment le projet de la revitalisation du quai de Saint-Anne ou encore l'aménagement du domaine Saint-Anne, un grand espace vert récréatif. Néanmoins, si ces projets sont situés dans la même zone et ils sont confiés à d'autres acteurs différents de la municipalité, qui sont des acteurs tierces comme la Corporation du Quai ou encore l'entreprise Kamaï pour le domaine. En délégant la gestion et la mise en œuvre de ces projets, la ville renonce ainsi à son leadership au profit d'une mosaïque d'acteurs. Finalement, on retrouve ainsi un dernier constat qui nécessite une intervention urbanistique qui permettrait de remettre la municipalité au cœur des dynamiques locales, tel un pilier de la revitalisation. De plus, ces projets mettent en évidence l'importance du fleuve qui sera nécessaire de mettre en valeur en tant qu'un paysage récréotouristique favorable à la ville. Alors, avec le diagnostic du territoire, il est possible de dire que Saint-Anne-de-Beaupré est une ville stratifiée disposant de trois strates d'urbanisation, vivant un essoufflement religieux et économique, ainsi qu'un manque de coordination entre les différents acteurs du territoire. Donc, en réponse à la problématique, des objectifs seront fixés pour la réalisation du projet urbanistique, soit la redynamisation du noyau villageois afin de solidifier la stratification, excusez-moi, afin de solidifier la connexion entre les différentes strates d'urbanisation, ainsi que le fleuve. Donc, pour ce faire, cette centralité devra marquer un tournant économique axé sur le récréotourisme et la mise en valeur du fleuve. Saint-Anne-de-Beaupré doit se tourner vers autre chose que le tourisme religieux. Puis, l'importance du leadership de la ville dans ce nouveau virage devra être consolidée pour répondre à l'ensemble des objectifs. Donc, le projet repose sur des boucles récréotouristiques qui traversent le Sacré-Noyau et qui le lient au reste de la ville et aux collectivités autour. On peut observer en jaune les boucles piétonnes, en orange les boucles cyclistes, ainsi que les rues partagées. Ainsi, dans son ensemble, le projet répond à l'enjeu de reconnexion des strates axé sur une mobilité active. Comme nous l'avons vu dans le diagnostic, le sanctuaire représente, le sanctuaire, excusez-moi, le Sacré-Noyau représente une centralité forte pour Sainte-Anne-de-Beaupré. Cela justifie donc la localisation des différentes zones d'intervention au cœur de celui-ci. Donc, on peut diviser le projet en quatre zones d'intervention, soit la première zone, la réorganisation de la rue du sanctuaire, la zone 2, le réaménagement du domaine Sainte-Anne, la zone 3, une intervention dans la falaise, puis la zone 4, la construction du quartier royal. Alors, pour ce qui est de la première zone, la réorganisation de la rue du sanctuaire et du cyclorama représente un élément central du projet urbanistique. Il permet notamment de réaffirmer l'importance du noyau villageois et ainsi assurer une transition de la vocation religieuse vers une vocation récréo-touristique et permet de garantir une meilleure connexion entre les différentes strates d'urbanisation. Alors, pour ce faire, l'utilisation du chemin de fer sera maximisée en intégrant au cyclorama une gare qui permettra notamment de donner une nouvelle vocation au cyclorama et de mettre en valeur sa fresque et son architecture particulière. Ensuite, il y aura une réorganisation du stationnement dans son ensemble. Donc, on retrouvera davantage d'activités de type commercial ou touristique, telles que la tenue d'un marché ou des expositions artistiques, par exemple. Également, dans le stationnement, il y aura la relocalisation de l'hôtel de ville dans l'ancien musée, ce qui permettra de renforcer le rôle central et villageois de ce secteur à l'échelle de Saint-Anne-de-Beauvray. Pour densifier et diversifier la rue du sanctuaire, il y aura une réorganisation dans son ensemble, c'est-à-dire une transformation vers une rue partagée, c'est-à-dire une cohabitation, une zone de cohabitation entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Pour revitaliser le centre-ville, de nouveaux commerces et services seront offerts. On retrouvera notamment à cet endroit une place publique avec une halle de bouffe. Enfin, l'ancienne auberge de la Basilique retrouvera sa vocation hôtelière pour accueillir de nouveau des touristes. Pour ce qui est de la deuxième zone, le réaménagement du domaine de Saint-Anne, il permettra d'assurer une transformation de la vocation religieuse vers le récréotourisme et ce, par l'amélioration de l'accessibilité au domaine et par le tenu d'activités diversifiées et de saison, ainsi que la mise en valeur du fleuve. Donc, en été, le domaine est consacré au camping municipal, mais également à des événements festifs, tels que l'exposition de voitures anciennes ou des festivals, par exemple. Dans une perspective de mobilité active, on retrouvera l'aménagement d'une piste cyclable de la base nautique à la nouvelle passerelle. Également, on retrouvera un réaménagement du tunnel souterrain pour permettre aux cyclistes et aux personnes de mobilité réduite de pouvoir l'emprunter. Ils auront également accès au grand stationnement qui sera végétalisé et où certains aménagements piétonniers seront installés pour assurer une meilleure sécurité. Enfin, on retrouvera l'aménagement d'une nouvelle passerelle qui permettra une meilleure connectivité avec le nouveau quartier résidentiel et le domaine. En hiver, le domaine conserve son sentier pour devenir un sentier de patin, lequel sera accessible via la passerelle ou le passage souterrain. Cela va de pair avec la tenue d'un marché Noël puis la conservation de la terrasse camail en hiver pour les feux de camp. Pour ce qui est de la troisième zone, l'intervention dans la falaise, encore une fois, ça va permettre d'assurer une vocation récréotouristique pour la ville puis de garantir une meilleure connexion entre les différentes strates. Donc, il y aura l'aménagement d'un escalier qui permettra aux visiteurs d'avoir accès au sommet de la falaise. On retrouvera notamment une meilleure connectivité entre l'avenir Royal et la Côte-Saint-Anne au sommet. Les visiteurs auront accès à un belvédère qui leur permettra d'avoir une vue imprenable sur le fleuve et sur la ville de Saint-Anne-de-Beaupré. On retrouvera notamment une pergola du mobilier urbain ainsi qu'une plateforme de bois. Enfin, pour compléter ce parcours piétonnier, on retrouvera d'autres aménagements piétonniers au niveau de la Côte-Gravel. Un trottoir sera aménagé afin d'assurer une meilleure sécurité et une meilleure connectivité entre le belvédère, le nouveau quartier résidentiel et l'avenir Royal. Également, un sentier sera complété au niveau du chemin de croix de la Scala Santa puis de l'avenir Royal. Enfin, la quatrième zone, le développement immobilier, excusez-moi, le quartier Royal sera construit en arrière de la cathédrale où actuellement on retrouve des terrains vacants ainsi qu'un entrepôt municipal qui pourrait être facilement délocalisable. Donc, ce développement immobilier va permettre d'assurer la vocation récréo-touristique et un meilleur dynamisme du secteur donc avec l'avenue de nouveaux foyers puis garantira aussi une meilleure connexion entre les différentes strates puisque nous avons de nouveaux passages au niveau du boulevard, du chemin de fer puis de l'avenue Royal. donc globalement, ça va permettre de renverser la composition des ménages actuels puisqu'actuellement, ils sont composés d'un à deux personnes avec un ou pas d'enfant donc la venue de nouvelles familles pourra renverser ces ménages puis le développement immobilier est axé sur trois zones d'habitation qui seront axées sur la mobilité active donc des chemins piétons des cyclables etc. Alors, pour ce qui est de la première zone, ce sera des maisons arrangées avec jardin intégré et stationnement. Certaines maisons auront accès à une rue partagée qui sera aménagée pour une meilleure cohabitation entre les utilisateurs puis d'autres maisons arrangées auront également accès via leur façade à des chemins piétons comme on peut voir ici. Pour ce qui est de la deuxième zone, ce sont des immeubles multi-logements c'est-à-dire trois immeubles de forte densité avec un jardin communautaire au centre et qui auront des stationnements intégrés. Finalement, la troisième zone représente la réhabilitation de l'ancien monastère donc on va essayer de garder l'âme du site donc l'entraide la charité en offrant des logements à loyer modéré ainsi que l'allocation de loyer à faible coût pour les associations de la ville. Donc, pour conclure, les aménagements proposés s'arriment autour d'un projet unique unifié sur un objectif commun et coordonné par un seul acteur la ville. Le projet urbanistique permet donc un développement axé sur le récréotourisme qui donnera de nouvelles perspectives à Saint-Anne-de-Beaupré. Alors, c'est ce qui termine cette présentation. Merci de votre attention et au plaisir de répondre à vous. Merci beaucoup pour votre présentation très intéressante. C'est inspirant de voir Saint-Anne-de-Beaupré d'une autre façon mise en valeur à travers une vision récréotouristique. Merci. On va pouvoir prendre les questions dans la salle ou sur le chat Dominique qui s'en avait à nous proposer. Alors, il n'y a pour l'instant pas de questions sur le chat. Il y a une main ici dans la salle. Oui? Oui, merci pour la présentation. C'est vraiment intéressant. Ça me donne envie d'acheter un via de train pour aller pour le tourisme à Saint-Anne-de-Beaupré. Je me demandais juste pour le secteur si vous voulez comme vous dire renverser un peu la tendance populationnelle. Ce serait quoi les attraques pour les familles dans les nouveaux secteurs que vous avez parcoulés qui sont attractifs pour les familles? Déjà, on trouve le domaine Saint-Anne qui est quand même un espace vert récréatif très grand qui pourrait intéresser ce type de population. Et puis, du coup, on a proposé des maisons en rangée. Et aussi, forcément, ce n'est pas très loin de Québec, Saint-Anne-de-Beaupré. Donc, les gens pourraient potentiellement aller travailler à Québec. Oui. Non. Non, c'est... Dans le fond, toutes les parties du projet sont en forme un peu à ce que ça, mais on constatait un petit peu qu'on serait qu'il manquait peut-être de commerce et de proximité beaucoup à Saint-Anne-de-Beaupré. Les gens ont comme oubliés de prendre une voiture peut-être à des pratiques ou à McDonald's ou tout ça, mais il n'y a pas vraiment d'espace public ou d'endroits où on va rester restés. On disait qu'avec l'élan de la réorganisation de la rue de Saint-Gœur qui sentait de plus commercial et d'aborder plus d'activité dont on serait capable peut-être d'offrir un des prix un peu plus intéressant. Je peux compléter un élément parce que l'économie qu'on n'a pas mentionné dans la présentation, c'est que l'éducation de Saint-Anne-de-Beaupré est en moyenne de 10% de loin quand il est plus de l'éducation que ce qu'il y a à Québec. Donc, si on améliore l'adressibilité vers Saint-Anne-de-Beaupré, c'est plus intéressant de vivre à Saint-Anne-de-Beaupré Merci de venir m'a répondu. Exactement. Donc, on a une question de Annie-Lébec. Je voudrais savoir si vous avez pensé à des coopératives d'habitation dans le modèle de ce que vous ne vous proposez. Le réunissement du monétaire, c'est un peu là où on parlait de ce qu'on appelait des coopératives. C'était dans cet objectif de garder un peu l'organisation de s'explicer que tu as des développements qui existaient des rômes et qui sont vides pour le moment et que ça serait de les adapter au niveau de le point. Mais c'était plus cette partie-là du projet peut-être que ça interesse de l'entreprise-là et que tu as de l'entendre des coopératives et de l'entendre. Je pense que ça peut être d'une part du coup les Québécois parce que c'est quand même pas très loin et il y a le domaine qui est quand même assez intéressant. Mais au niveau international, ça peut être des touristes qui viennent visiter la ville de Québec et finalement qui viennent passer une demi-journée sur place pour visiter Sainte-Anne. Donc, c'est pas très loin. Ça peut être également les touristes qui viennent au Mont-Sainte-Anne qui est à proximité. Donc, ça se complète un peu. J'aimerais comme compléter les notes qu'on a déjà. Oui, c'est ça, c'est que les endroits de nous, on avait quand même, on voit que la vacillée qu'elle est rendue sur les 700 000 visiteurs par année. Malgré tout, c'est vrai que là, on dit que c'est sûr qu'on veut marquer peut-être à son nom, mais ça représente encore un certain potentiel et ce genre-là vient sur le territoire quand même. C'est peut-être toute une manière de modifier leur réseau pour faire une transition à autre chose qui a tendre l'attention au début, c'était aussi d'être un peu complémentaire aux autres activités régulées aux politiques et leurs acteurs par exemple, à nous faisons. Donc, il faut qu'il y a mieux de passer une journée et aller retour à la banque dans la réunion et de tous ces autres d'après-midi. Oui, toi? D'abord, je vous félicite pour cette excellente présentation et ce projet qui est très intéressant. Vraiment, ce que vous faites avec le Cyclo-Dama, alors que je m'intéresse au patrimoine et je ne vois pas grand-chose à faire avec le Cyclo-Dama. Ça, je félicite. J'ai une question. Est-ce que votre projet participerait à une forme d'étalement urbain? Oui. Bien non, étant donné que c'est vraiment au centre de la ville, donc je pense que justement, ça permettrait de identifier avec nos immeubles multilogements. C'est sûr qu'il y a quelques maisons arrangées aussi qui sont dans le projet, mais ça permettrait d'être quand même dans le noyau villageois. Oui, on avait une autre question de Teddy Deschamps qui demandait de savoir si le concept avait été présenté au conseil dispo ou à des professionnels de l'aménagement du territoire dans la MLC et si oui, quelle avait été leur réaction? Le projet n'a pas été présenté. On a vraiment fait ça, on va dire, plutôt de notre côté. Voilà. Il n'était pas prévu dans le travail pour le consultat. C'est un peu théorique qui est un peu en marge. On a une question de Rami Pévec. Avez-vous réfléchi au type d'offres commerciales qui pourraient ou devraient accréditer au sacré noyau? Du coup, des commerces de proximité parce que c'est ce qui manque le plus dans le secteur. Donc, voilà. Le changement de l'activité a beaucoup de gaz et d'or aussi dans le secteur. Ça fait que là, c'est un peu de diversifier ou de... C'est sûr que c'est pas de gaz et d'or en lui, mais si on a visité une fois, on ne le comprend pas non plus à tous les autres. C'est-à-dire de l'activité qui a un peu plus de potentiel et de l'oxygène. Je pense que c'est pas le bon mot. Oui, en fait, bien, tout d'abord, ayant su à la fénière de Curvillé, il y a une très nette et belle évolution dans votre projet. Peut-être que vous l'avez mentionné, ça m'a échappé. Le parc que vous venez consolider qui était l'ancien... l'ancienne zone de camping, vous leur laissez toujours la vocation de camping, c'est ce que je comprends. Est-ce que... parce que... je pourrais y avoir été souvent, bien, pas dans le camping, évidemment, mais à proximité, il y a un côté privatif en été qui est vraiment assez imposant. Donc, je voulais juste vous entendre créer des passerelles et des tunnels, mais en finalité, qu'est-ce que les gens vont pouvoir faire de l'autre côté quand ils seront rendus au parc? Parce qu'en été, c'est une multitude de campeurs puis le côté privatif qui est exponentiel de l'événemental. Je pense que je peux vraiment avoir des accès aux fleuves, parce que là, c'est peut-être ça. Nous, on n'a pas vu le camping en plein essor pendant l'été, mais effectivement, ça peut faire beaucoup de peur. Je pense que le but, c'est quand même de regarder un espace comme il y a des gens qui sont en cours d'aménager les concours du fleuve. C'est plus de donner cet accès-là. Après ça, le camping, on a eu la discussion un peu, on n'a pas arrêté la discussion là-dessus, parce que c'était difficile un peu à voir si on pouvait le maintenir en fonction ou si on faisait le danger un peu de touch. Mais c'est sûr qu'il y a des avantages qui étaient inconvénients peut-être à garder l'inconvénients d'un autre côté. C'est quand même des gens qui viennent participer à l'école unis pendant l'été et qui viennent directement s'en prever. C'est comme peut-être un peu celui-là à trouver en laisser la place, mais garder l'objectif pour tout le monde. C'est à répondre à la question. Oui, oui. Merci beaucoup. Parce qu'on a eu quand même de plusieurs questions et qui étaient dans une description très intéressante. Donc, merci. Je ne sais pas si vous en faites.